Notre dossier ce soir, il est consacré au yoga à l'école. Vous allez voir que la discipline n'est pas du tout réservée aux initiés et qu'elle gagne désormais les classes de primaire et de lycée. 70 000 élèves suivent ainsi des initiations déjà. Alors, ça peut paraître un peu gadget comme cela, mais vous allez voir que c'est vraiment bénéfique pour la concentration. J.N. Benzina avec Jean-François Monnier. Vous allez vous calmer un peu ? Voici des élèves de CE2 comme leurs parents ne les ont jamais vus, c'est-à-dire silencieux. Les yeux fermés, on inspire, on expire. Pour bien commencer la leçon, d'abord on va vérifier que les épaules sont un petit peu plus décontractées, parce que ce matin on a porté les cartables. Les soucis restent à la porte. Une heure par semaine, cette prof de yoga leur apprend à écouter leur corps. Allez, on inspire, on étire les bras. Au programme, posture de salutation au soleil pour bien commencer la journée. On expire, on chatouille les orteils avec les bras. Ou celle de l'arbre, pour la concentration, pas si facile. Comme vous avez vu l'arbre, il faut se concentrer sur un point. Et c'est facile ça ? Bah, il faut pas être trop dérangé par des personnes qui parlent beaucoup. Pour la posture du corbeau le plus calé, c'est à m'aider. Et ça fait quoi quand on a l'impression qu'on vole ? Le cours alterne des postures dynamiques, puis relaxantes. L'idéal pour Paul, qui des fois, vient à l'école stressée. Parfois j'arrive pas à faire des dictées le soir, il me fait crier dessus, et après le 20 demain je me stresse. Et si la récré n'était plus le remède pour se relaxer ? Depuis un an, dans cette classe, les élèves sont bien plus calmes. Celle qui dit merci au yoga, c'est la maîtresse. Il y en a certains qui ont moins mal au ventre aussi, qui sont plus... Mais eux régulièrement, enfin ceux, donc les CE2 que j'ai depuis la deuxième année, ils me demandent régulièrement quand ils rentrent de récréation, s'ils peuvent avoir un petit temps de compter avec les cinq doigts, juste pour se calmer, pour rentrer dans le travail. Donc ils se rendent compte eux-mêmes que c'est bénéfique. Et si ça marche pour les enfants, ça marche aussi pour les plus grands. C'est la conviction de cette prof de sport. C'est l'une des rares à proposer depuis un an du yoga en classe de seconde. Je vais vous demander de faire des traits horizontaux avec vos yeux, mais sans bouger la tête. Ces élèves ne sont pas les siens. Une heure par semaine, en dehors des cours, ils sont envoyés par leurs professeurs principaux, qui les trouvent angoissés. Ces petits exercices peuvent vous aider à vous délasser. On fait une petite posture, toujours au niveau des yeux. Aujourd'hui, exercice pour combattre la fatigue. Je l'abîme au point. Allez, encore une fois, un cycle complet. Je regarde un poux, je le ramène. À la troisième séance, certains en ressentent déjà les bienfaits. Je suis stressé, très stressé, parce que je ne savais pas ce qu'on attendait de moi. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Et donc, je me mettais la pression. Et ça me permet, là, de me calmer. Je vais réviser. J'ouvre mon cahier. Après, je me lève, je vais manger, je ne sais pas. Je reviens, je relis. Ça m'a appris à me détendre. Je fais mon exercice. Une fois, et après, je fais ce que j'ai à faire. Globalement, aussitôt qu'on touche un peu au corps et qu'on recentre les élèves, globalement, ça fonctionne. Ça ne sera pas magique sur les notes tout de suite. Mais si ça peut être magique sur le bien-être de l'élève, sur le fait qu'il ressente mieux le lycée, mieux le cours, qu'il soit prêt à apprendre déjà. Grâce à elle, ils sont une centaine d'ados à Pontoise à pouvoir dire qu'une heure par semaine, ils sont vraiment bien dans leur basket.